Chers frères et sœurs, sachez que les actes obligatoires du woudou sont en nombre de six. Dans surat Al-Ma'idah, ayah numéro 6, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, quand vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, vos mains et vos avant-bras jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Premièrement, l'intention dans le cœur au moment de laver le visage. On dit dans son cœur par exemple « Je mets l'intention de faire le woudou. » Deuxièmement, lavez le visage de la limite du cuir chevelu jusqu'au bas du menton et d'une oreille à l'autre. Troisièmement, lavez les mains et les avant-bras, coude compris, c'est-à-dire lavez les mains et les avant-bras du bout des doigts jusqu'au coude. Le coude est l'os qui fait la jointure de l'avant-bras et du bras. Quatrièmement, passez la main mouillée sur une partie de la tête. Cinquièmement, lavez les pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire chevilles comprises. Les chevilles sont les deux os qui dépassent au-dessus du pied. Sixièmement, respectez l'ordre, c'est-à-dire qu'on fait l'intention au moment de laver le visage, puis on lave le visage, ensuite les mains et les avant-bras, ensuite on passe la main mouillée sur une partie de la tête, puis on lave les pieds. Parmi les actes recommandés du houdou, il y a dire bismillah, utiliser le siwak, le frottoir des dents, laver les mains, se rincer la bouche, se rincer le nez, passer la main mouillée sur toute la tête, passer la main mouillée sur les deux faces des oreilles avec une eau nouvelle, faire entrer les doigts en faisant pénétrer l'eau entre les doigts et les orteils, faire précéder la droite sur la gauche, répéter chaque chose trois fois, passer la main mouillée sur les membres à laver, la continuité, c'est-à-dire laver le membre avant que le précédent ait le temps de sécher, et utiliser une petite quantité d'eau. D'autre part, parmi les causes de l'annulation du houdou, il y a, premièrement, la sortie de quelque chose par les orifices inférieurs, comme l'urine, des sels, du gaz ou des verres. Deuxièmement, toucher le sexe ou l'anus d'un être humain avec le plat de la main par contact direct. Troisièmement, dormir autrement que dans la position assise, le postérieur bien collé à l'endroit où l'on est assis. Quant à la somnolence, elle n'annule pas le houdou. La somnolence, c'est l'état dans lequel on entend la parole, mais on ne la comprend pas et dans lequel on ne rêve pas. Quatrièmement, perdre la capacité de distinction, donc celui qui perd sa capacité de distinction par la folie ou l'évanouissement, son houdou est annulé. Ce qui est déconseillé, mais crouh, dans le houdou, faire précéder la gauche sur la droite, laver plus que trois fois les endroits à laver, « Gaspiller l'eau ». La parole, en disant autre que des paroles de bien, « Délaisser la tasmiya », ça veut dire « Délaisser » de dire « Bismillah » en commençant le houdou. Voilà mes propos. « Wa alhamdulillahi rabbil alameen »